Musique En 1789, c'est le moment de bascule où le catholicisme, où la religion en général, perd la capacité à informer et organiser l'ensemble de la société française à travers l'épisode révolutionnaire qui dure quand même une dizaine d'années. On a du mal à se rendre compte aujourd'hui à quel point la question religieuse est centrale dans la Révolution française et à quel point la Révolution française est pour partie une révolution religieuse. C'est-à-dire, lorsque les révolutionnaires veulent créer une sorte de nouveau régime, ils doivent faire du neuf, ils utilisent les outils qu'ils ont à leur disposition. Et ces outils leur viennent du christianisme. Et donc une partie de la Révolution française, même quand elle se bat contre le catholicisme, contre l'Église, même quand elle devient anti-chrétienne, une partie de la Révolution française utilise un registre qui vient lui-même du christianisme. Le catholicisme français est revenu dans l'actualité. Il est revenu dans l'actualité de deux manières. Il est revenu dans l'actualité sur un mode, on va dire, critique et péjoratif à travers la question des violences sexuelles, à travers la question des crimes sexuels. Il est revenu aussi sur un mode qui est plus intéressé, j'ai envie de dire, à travers, par exemple, l'incendie de Notre-Dame de Paris et l'émotion que ça a suscité ou l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'assassinat du Père Hamel, est-ce que ça a suscité ? Et puis il est revenu de manière controversiale, conflictuelle, à travers la question du mariage pour tous et de la manif pour tous. Et ça, moi, il m'a semblé que c'était intéressant de donner à cette actualité, à ce retour d'actualité, une profondeur d'histoire. Et la profondeur d'histoire, ça suppose de remonter à la Révolution française parce que ça a vraiment été un traumatisme pour le catholicisme français, la Révolution, et qu'une partie de l'organisation des spécificités du catholicisme contemporain en France hérite de la façon dont le catholicisme s'est reconstruit après 1789.